Alors, ce matin, bien, premièrement, je m'appelle Yannick. Si vous ne me connaissez pas, il y a quelques visiteurs ce matin. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui me connaît. On va se revoir tantôt, les amis. Je m'appelle Yannick, je suis un des pasteurs ici à l'Église de l'Espoir. Et puis, en ce beau premier dimanche de décembre, on est dans l'Apocalypse! C'est évident. Non, chaque année, si vous venez l'année prochaine, on va être dans l'Apocalypse au mois de décembre. Non, ce n'est pas vrai. On est en train de compléter une série dans le livre de l'Apocalypse. Et il nous reste deux dimanches, en fait, seulement. On achève un survol d'un livre qui est extraordinaire. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, puis ça a démystifié des choses. Ils sont plus confortables à retourner vers ce livre-là. J'avais mentionné, c'était vraiment notre objectif premier que ceux qui sont craintifs d'aller dans l'Apocalypse soient plus confortables d'y aller. On a Jean-Sébastien qui est venu m'appuyer deux fois dans la série aussi, un bon pédagogue pour démystifier certains aspects de l'Apocalypse. Et vraiment, je le remercie pour ça. Puis je sais que certains d'entre vous, vous auriez aimé ça, qu'on est beaucoup plus profondément dans l'Apocalypse. Bien honnêtement, c'est... En fait, Jean-Sébastien l'a dit la semaine dernière, il m'a enlevé les maux de la bouche. Mais c'est un livre qui peut être intimidant. Et puis, personnellement, c'est un bon défi pour moi. Alors, maintenant que je me suis fait les dents un peu, j'espère peut-être un jour plonger davantage avec vous dans l'Apocalypse. J'ai appris à aimer beaucoup ce livre-là. Donc, juste pour être certain qu'on vous mêle comme il faut, parce que c'est le livre où on est toujours mêlé dans l'Apocalypse, bien, on revient en arrière ce matin, on s'en va dans les chapitres 17 à 19. Parce que certains d'entre vous, vous vous rappellerez qu'il y a quelques semaines, Basile m'a remplacé à pied levé. Et puis, donc, je retourne là, puis la semaine prochaine, on va être dans l'Apocalypse 21-22. Ça va? C'est bon, la semaine dernière, 20. Cette semaine, 17 à 19. La semaine prochaine, 21-22. Puis après ça, c'est complété. On va être à Noël ensemble. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ce matin? Juste pour le survoler, parce que Stéphane va venir faire la lecture des Écritures, mais il va nous lire seulement une portion du dernier chapitre, d'Apocalypse 19. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les chapitres 17 et 18? On voit la chute de Babylone. Tout à l'heure, je vais expliquer un peu plus. Babylone, la grande, Babylone, la prostituée qui représente les royaumes de la terre, qui rejette Dieu à travers tous les âges. Mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Et donc, on voit sa chute. On voit ces peuples ou ces sociétés humaines qui s'opposent à Dieu. Puis lorsqu'on arrive au chapitre 19, Christ revient, on arrive au noce de l'agneau. C'est-à-dire que l'Église, les chrétiens de tous les temps sont réunis enfin avec son époux, avec leur époux, avec Christ. Puis on entre dans cette fête-là. Et à la fin du chapitre 19, ce qu'on voit, c'est que Christ revient aussi dans sa gloire pour juger. Pour juger les nations, pour juger les hommes. Et il revient, il va faire la guerre à tous ceux qui ont rejeté Dieu. C'est vraiment un beau passage pour se préparer à Noël ce matin. Mais à travers ça, on voit l'appel qui est donné à l'Église. À travers l'Apocalypse, qui revient constamment comme thème. Quel est notre appel à nous comme chrétiens qui attendons le retour de Christ? Puis on attend définitivement le retour de Christ alors qu'on se prépare à fêter Noël ensemble, fêter sa première venue et qu'on attend sa seconde venue, qu'on veut annoncer le message de l'Évangile. Et on va voir ensemble un peu plus quel est notre appel dans cette période où on attend son retour. On va l'ensemble dans la prière avant d'écouter la lecture de la parole dans Apocalypse 19. Et je veux juste vous lire deux versets. Apocalypse 17, versets 1 et 2, puis on va dans un mot de prière. On va prier ensemble. Père éternel, on se prépare à fêter dans quelques semaines la mémoire, le souvenir de la naissance de ton Fils. Du Fils éternel de Dieu qui est devenu un être humain, qui s'est fait homme, qui est né comme un petit enfant, Seigneur. Et alors qu'on se prépare à fêter une fête chrétienne tellement précieuse, Seigneur, se rappeler de ta venue, on est dans cette espèce de folie des fêtes où on voit en même temps toutes les valeurs de notre culture qui sont là, Seigneur. Et pour notre part comme chrétien, on veut prendre le temps de s'arrêter pour écouter ta parole. On veut prendre le temps de célébrer avec Louis et Toby tout à l'heure leur engagement, leur réponse à ton appel, Seigneur. Alors, Père, je te prie de venir parler à nos cœurs, à chaque personne dans cette salle ce matin. Peu importe là où on est par rapport à toi, dans la foi ou non, dans notre cheminement, viens, Seigneur, nous rencontrer et nous parler à travers ta parole, viens nous interpeller et viens nous aider à nous préparer à célébrer la naissance de Jésus-Christ dans quelques semaines. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, la lecture de ce matin est tirée d'Apocalypse au chapitre 19. Je vais lire les versets 1 à 16 dans la nouvelle édition Genève. Apocalypse, chapitre 19, les versets 1 à 16. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut et la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia » et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit « Écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom, écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Merci Stéphane. Chapitre 17-18, juste pour se remettre un peu dans le contexte, parce qu'on a lu simplement dans le chapitre 19. Chapitre 17-18, c'est la chute de Babylone. Chapitre 19, les noces de l'agneau sont annoncées, puis on voit le roi, le souverain qui vient. Donc, il y a comme une pause dans le texte où Dieu est célébré parce que c'est lui qui est souverain, puis il vient ensuite les noces de l'agneau. Christ va venir, et à la fin, on a cette révélation de Christ dans toute sa puissance. Il y a même une allusion au fait qu'il est non seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est la parole de Dieu, qu'il est le Logos, celui qui a créé l'univers. On va revenir sur ça un petit peu plus loin. Et tout ce passage-là, je l'ai dit depuis le début du livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous est donné pour exciter notre foi. Pas premièrement pour exciter notre imagination, mais pour exciter notre foi, pour nous appeler à persévérer, pour nous donner du discernement aussi. Nous donner du discernement alors que les chrétiens vivent depuis 2000 ans au milieu de différentes sociétés, différentes cultures. Des fois, les chrétiens sont bienvenus, souvent ils ne le sont pas. Et comment est-ce qu'on fait pour discerner à quoi nous on est appelé à travers ça? L'Apocalypse nous est donné pour ça, c'est ça l'objectif. C'est un appel à persévérer en attendant le retour de Christ. Un appel à œuvrer pour sa gloire aussi, on va le voir explicitement dans le passage. L'Église est appelée à briller par ses œuvres, et dans cette période sombre, elle est appelée à se préparer pour le retour de son Seigneur. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin, d'accord? Le jour des festivités des noces de l'agneau approche à grands pas, mais il sera précédé de la chute de tous les royaumes des hommes, arrogant, et l'Église est appelée à se préparer. L'Église est appelée à se préparer aux noces de l'agneau. L'Apocalypse 17, versets 1 et 2. Puis un des sept anges, puis un des sept anges qui tenait sept coupes, vingt, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Si vous n'êtes pas familier avec l'Apocalypse, on va essayer de démystifier ça un peu. De quoi il est question ici ce matin? La chute de l'arrogante Babylone. On lit au verset 3 à 6, je vous lis ceci. « Il me transporta, donc c'est l'apôtre Jean qui a une vision, il est transporté en esprit dans un désert, et il voit une femme, je vis une femme, assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Donc elle maudit Dieu, elle offense Dieu, ayant sept têtes et dix couronnes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et paré d'or, de pierres précieuses, de perles. Il y a une beauté intrinsèque, il y a quelque chose de majestueux, malgré le fait qu'il y a les blasphèmes qui sont là. Elle est paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front a été écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis une femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est une scène de débauche, il y a quelque chose de grandiose, mais il y a quelque chose d'horrible. C'est comme si dans sa coupe, dans toute cette débauche-là, qu'il y a aussi tous les chrétiens martyrs à travers les âges, tous les chrétiens persécutés. Elle est en train de fêter cette persécution-là. C'est un peu ça qui est dépeint ici, dans cette scène-ci. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Qui est cette prostituée, cette grande Babylone qui apparaît ici? Qui est cette femme qui célèbre la destruction des croyants, des témoins de Jésus, de ceux qui rendent témoignage de Jésus? C'est ça qu'on fait quand on annonce l'Évangile? Quand j'annonce l'Évangile, je suis un témoin de Jésus-Christ? Vous êtes tous des témoins de Jésus-Christ si vous êtes chrétien. Cette femme-là est ivre du sang des témoins de Jésus-Christ. Qui est cette femme, cette grande prostituée? C'est premièrement Rome, d'accord? Si je veux être concret, on l'a dit à travers la série dans l'Apocalypse, l'Apocalypse possède des images qui viennent s'inscrire dans le temps, dans l'histoire des hommes, mais qui souvent, même s'il y a une première allusion dans le temps clair, concrète. Alors, dans ce cas-là, la ville de Rome, au chapitre 17, verset 9, il est question des sept montagnes sur lesquelles était établie Rome, d'accord? Et donc, pour l'apôtre Jean, quand lui pense, quand lui envisage, qu'est-ce que c'est Babylone? C'est qui le royaume d'hommes qui s'oppose à Dieu? C'est Rome. Et donc, Babylone, pour Jean, c'est Rome qui est remplie d'arrogance, imbue d'elle-même, sans Dieu, qui prétend ne pas avoir besoin de Dieu, qui persécute des chrétiens, qui rejette Christ, qui rejette le Christ de Dieu, le messager de Dieu. Et donc, pour Jean, Babylone, c'est Rome, premièrement, qui s'est enorgueilli de sa puissance et qui va bientôt tomber. Et comme on le dit à travers toute la série dans l'Apocalypse, souvent, ces images-là qui s'inscrivent dans l'histoire sont des espèces de types de tout ce qui va être semblable à travers l'histoire des hommes. Et donc, cette Babylone, pour Jean, c'est aussi Babylone, c'est tous les royaumes d'hommes à travers l'histoire de l'humanité jusqu'au retour de Christ qui vont s'opposer à Dieu, qui vont rejeter Dieu. Et donc, on pourrait aujourd'hui chercher à identifier des grandes sociétés, des cultures qui rejettent Dieu et particulièrement Dieu tel qu'il s'est révélé à travers son Fils Jésus-Christ, à travers son Christ. C'est un type, c'est une image qui parle de tous ces royaumes-là qui sont remplis d'arrogance et qui rejettent Dieu. Et je vais juste faire un commentaire avant d'aller un petit peu plus loin sur cette question-là, puis parler de quoi il est question, cette arrogance-là, de quoi on parle ici. Je vais juste faire un commentaire. Souvent, les gens découvrent la Bible, puis ils ont l'impression que la Bible est misogyne. C'est-à-dire que la Bible rejette la femme, méprise la femme. Dans l'Apocalypse, il y a deux femmes importantes qui sont présentes tout au long de l'Apocalypse. Il y a cette femme, c'est-à-dire tous ces royaumes qui rejettent Dieu sont représentés par une femme qui est impressionnante, qui est séduisante, qui a quelque chose de grandiose et elle représente l'incarnation du mal pratiquement. Mais quelle est l'autre femme qui est là dans toute l'Apocalypse? C'est l'épouse. C'est l'épouse, c'est l'Église qui est là, qui est présente. Et on a le récit à travers l'Apocalypse de deux femmes. Une qui représente le rejet de Dieu et une autre qui représente la pureté, la recherche de Dieu, le fait de se mettre à part, qui va être là dans toute sa beauté. La femme, dans tous les cas, dans l'Apocalypse, représente la beauté. C'est vraiment fascinant. Et ces deux femmes-là ont deux coupes. Une boit une coupe de débauche, une autre offre une coupe qui est remplie des prières, des saints, qui sont de l'adoration, qui vont être élevées à Dieu. C'est vraiment intéressant les parallèles. Donc, c'est pas... C'est une mauvaise lecture de voir ça comme ça. On pourrait faire les mêmes parallèles avec le côté masculin qui est représenté à la fois par Dieu, puis à la fois par le mal, à la fois par le Christ, puis à la fois par le diable, d'accord? Et donc, il y a plus de nuances qu'on pense. Et ce que nous aspirons à reconnaître comme Église, c'est que nous sommes l'épouse de Christ. Amen? Amen. Alors, qui sont tous ces Babylones? Ce sont tous les rois de la terre. On lit au verset, chapitre 18, verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe. Et ils pleureront, se lamenteront. En somme, c'est chaque fois que les hommes quittent comme une... leur individualité dans leur rébellion envers Dieu, puis se constituent dans une culture, une société qui rejette Dieu, puis qui s'enorgueillit de pouvoir se réaliser sans Dieu, détachée de Dieu. Babylone, c'est Babel dans l'Ancien Testament qui voulait atteindre le ciel puis être indépendant de Dieu. Et donc, dans un sens, ça représente tous les royaumes des hommes qui rejettent Dieu. Ce sont des sociétés qui, fondamentalement, rejettent Dieu et particulièrement rejettent Dieu qui se révèle à travers son Christ, Jésus-Christ. Et il y a un orgueil qui vient avec cela. Pensez à toutes les sociétés qui ont prétendu vouloir s'inventer sans Dieu, sans Jésus, et qui en sont devenues arrogantes, qui ont cherché à se réinventer, puis qui sondent dans une folie. Cette semaine, je partageais un article sur mon fil d'actualité Facebook. Au Canada, il semblerait-il qu'en 2011 puis 2016, dans les hôpitaux canadiens, il s'est pratiqué 600 000 avortements. 600 000 avortements. C'est comme une folie. Le Canada est en train de vieillir puis on dit, OK, on va avoir l'immigration. Amen. Amen. Pendant ce temps-là, on va tuer nos enfants. Voici une société qui dit, nous, on est post-chrétien. On va se réinventer sans une christianisme. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des fondements. On n'a pas besoin de se rappeler que la Bible nous a enseignés en Occident que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu et que chaque être humain est donc sacré parce qu'il porte en lui-même cette image de Dieu. On n'a pas besoin de ça. On va se détacher de ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'être humain devient quoi? Un amas de cellules, utiles ou inutiles, gênants ou à aimer, à respecter. Voyez-vous la folie? L'arrogance entraîne cette folie-là et définitivement, c'est une débauche. C'est un rejet de Dieu où on trouve dans notre culture, maintenant, un désir de se réinventer comme être humain et on perd tous nos repères. Il y a toutes sortes de folies. On ne sait plus où on est par rapport à la vie, la mort, l'identité de l'être humain, le mariage, l'amour. On ne sait plus. On essaie de se réinventer. Se lançant dans les pires folies. Se lançant dans les pires folies. C'est une belle illustration. Et il y a cet orgueil-là. Le verset qui résume le mieux tout le livre de l'Apocalypse se trouve au chapitre 17, verset 14. Si vous voulez rappeler d'un verset qui résume tout le livre de l'Apocalypse, c'est Apocalypse 17, 14. C'est le message de tout l'Apocalypse. D'accord? Cette thématique-là revient constamment à travers l'Apocalypse. Les hommes souffrent et maudissent Dieu en souffrant. Les hommes sont sous le jugement de Dieu et maudissent Dieu en souffrant. Mais à travers ça, il y a une épouse qui est en train de se préparer. C'est l'Église. Et l'agneau va vaincre. Parce qu'il a déjà vaincu la mort et le diable à la croix. Et il revient bientôt. Et nous sommes appelés à persévérer pendant ce temps-là. Et donc, on lit au verset 20, 21 du chapitre 18. « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant, en jugeant Babylone dans toutes ses incarnations à travers tous les temps. Dieu la juge et va faire justice à ses saints. » Mais voici ce passage terrible. C'est un passage terrible. Ce passage terrible annonce aussi quelque chose de beau et de merveilleux, les noces de l'agneau. Et avant d'arriver aux noces, je veux juste vous aider à voir comment l'Église apparaît dans ces passages-là parce qu'on trouve dans ça l'appel qu'il nous est donné à nous. Quel appel Dieu place, donne à son Église? Regardez avec moi le chapitre 18, verset 4. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, » du milieu de Babylone. « Sortez du milieu d'elle afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Et donc, on voit cette idée que l'humilité va précéder la gloire pour l'épouse. L'épouse est là, on vit au milieu des nations. On vit au milieu des nations, mais on est là, on est au milieu d'eux sans faire partie de ce règne-là. Et donc, il y a un appel à exercer un discernement. L'Église a répondu de différentes manières à travers les siècles. Puis une des réponses que l'Église a pensées bonnes, c'était de créer des monastères puis d'aller se cacher dans les monastères. Puis il ne faut pas penser que les monastères, c'était juste des huis clos qui n'étaient pas en relation. Non, c'était comme une... L'idée, c'était comme une communauté chrétienne qui vivait vraiment ensemble à tous les jours, mais qui avait un impact autour d'elle. D'accord? Ces gens-là voulaient vraiment vivre une vie selon des principes de la parole. Il y avait une idée qui était bien là, mais en même temps, ça occasionnait un repli. Ça devenait comme la forteresse des sauvés qui sont détachés. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire lorsqu'il nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. » Il y a un appel au discernement qui nous est donné ici. Il y a un appel à prendre position. Tantôt, on va assister à deux baptêmes. Il y a deux jeunes hommes de 18 ans qui prennent position publiquement devant nous, qui nous appellent, la famille qui sont venus, les amis qui sont venus de l'Église qui est ici et qui nous disent « Prenez à témoin notre déclaration de foi. Tenez-nous redevables parce qu'on s'affiche pour Jésus-Christ. » On va continuer à vivre dans la culture québécoise ou au moins que Dieu nous appelle en mission n'importe où au Japon, en Afrique, peu importe. Mais on va continuer à vivre au milieu de la culture québécoise sans nécessairement être de la culture entièrement, en cherchant à exercer un discernement, célébrant ce qui est bon dans la culture, mais rejetant ce qui relève de cette arrogance envers Dieu, ce qui refuse d'être éclairé par la parole de Dieu. Et donc, la fiancée va se préparer. C'est ça qu'on lit au chapitre 19, verset 7-8. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. » Qu'est-ce qu'elle fait, l'Église, en attendant le retour de Christ? Elle s'en va dans un monastère et elle dit « Oh, reviens, Seigneur, on va être exterminés. On va mourir! » Peut-être. Peut-être. Peut-être que tu vas mourir. C'est possible. Il y en a. Toutes les semaines, il y a des chrétiens qui meurent à cause de l'Évangile. C'est possible, effectivement. Elle était ivre du sang des saints, des témoins de Jésus-Christ. Définitivement, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'Église, en attendant le retour de Christ? Elle se prépare pour les noces. Ah, mon épouse a tellement fait de choses dans les mois qui ont précédé notre mariage. Elle a tellement mis d'énergie. Quand on suit des gens dans des cours de préparation au mariage, on leur dit « Commencez assez tôt parce que les six derniers mois, il n'y a plus de vie. Tu oublies ça. » Tout ce que tu fais, c'est que tu prépares ta noce. Il n'y a plus d'agenda. Il n'y a plus de temps pour vous cajoler, vous regarder dans les yeux et prendre du temps pour apprendre sur la vie de couple. Tout ce que vous faites, c'est que vous vous préparez. Vous vous préparez pour la noce. L'Église actuellement est en train de se faire belle. Amen. L'Église actuellement est en train de se faire belle. Elle est en train de se préparer pour la noce. Puis on l'a ici. C'est quoi la préparation? Son épouse s'est préparée et lui a été donnée de se revêtir. Elle prépare son vêtement de fin lin éclatant et pur car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, les œuvres justes des saints. Voyez-vous, Christ sauve son Église par grâce. C'est Dieu qui nous pardonne nos péchés. On est sauvés, on est purifiés par le sacrifice de Christ à la croix. Pas par nos œuvres. Ce n'est pas vrai qu'on est purifiés par nos propres œuvres. Jamais. Mais il découle. Il va s'en suivre des œuvres dignes de l'Époux. À partir du moment où j'ai été racheté, j'ai été sauvé, je suis sorti dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma compréhension du sens de ma vie, à quoi sert ma vie. À partir du moment où j'ai compris que je ne suis plus un des leurs, même si je vis parmi eux et que je les aime, mais que je fais partie du peuple de Dieu et que j'appartiens à un autre royaume. À partir de ce moment-là, je vais m'appliquer à faire des œuvres justes comme ceux qui ont été mises à part. Et si vous dites, oui, mais c'est quoi les œuvres justes? De quoi il est question? Non, c'est quoi ces œuvres-là auxquelles on est appelé? Allez lire cette semaine le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6. Allez lire ça. Les œuvres qui vont briller devant les hommes puis les hommes vont dire, wow, Dieu existe. Ces œuvres-là, vous pouvez les faire à tous les jours, on les fait à tous les jours. Je les fais quand je commence ma journée puis je dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas vivre avec arrogance, détaché de toi, mais je veux vivre dans une dépendance de ta parole. J'ai besoin que tu renouvelles mes pensées à travers ta parole. On fait un calendrier de l'Avent, on lit les Écritures, on va dans la prière. Puis il arrive une situation où quelqu'un me fait du mal. Puis dans mon ancienne vie, je me serais vengé, j'aurais réglé mes comptes, j'aurais pris le contrôle. Mais qu'est-ce qui m'est dit dans Matthieu 5 et 6? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent. Je vais apprendre à faire ça, je vais apprendre à aimer, je vais apprendre à pardonner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à aider ceux qui sont dans le besoin, je vais prendre soin du plus petit d'entre mes frères, je vais être attentif, je vais marcher d'une manière différente de ceux qui sont arrogants et sans Dieu. Je vais exercer un discernement quand je suis en train de naviguer sur le web, quand je suis en train d'écouter la télé, quand je suis sur Netflix, quand je jase avec des amis, quand je fais mes sorties, quand je suis au travail, quand je suis à l'école. J'ai un discernement pas avec un regard au teint, pas avec un regard au teint comme si j'étais supérieur. Je suis un gracier. Dieu m'a fait grâce et il m'a appelé à sortir. Et au fur et à mesure que je vais être en train de faire ça, Jésus nous dit dans Matthieu 5 et 6 que mes œuvres vont briller. Je vais annoncer l'Évangile, les gens vont me demander comment ça se fait que tu es différent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Toby, tu te fais baptiser? C'est quoi cette histoire-là? L'autre fois, on travaillait ensemble chez Subway et j'ai entendu dire que tu te faisais baptiser. C'est quoi ça? Tu ne t'es pas fait baptiser quand tu étais bébé? C'est quoi ça? Puis là, on commence à se jaser ensemble et je vais rendre compte de ma foi. J'avais remarqué que tu étais un peu différent. J'avais remarqué qu'il y avait quoi de différent chez toi? Louis, il y a quelque chose, je ne sais pas, tu n'es pas comme les autres. On est tous différents, on est tous originaux à notre manière, mais il y a une originalité qui vient de ses œuvres justes des saints. Pas parce qu'on est parfait, parce que Dieu nous a fait grâce et nous a appelés. Alors, si je pouvais le résumer en trois exhortations très pratiques et concrètes pour l'Église, d'accord? Vous pouvez retenir ceci pour le mettre en pratique. Sortez du milieu d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Identifiez-vous. Identifiez-vous comme chrétien. Usez de discernement. Sortez du milieu d'elle. Deuxièmement, préparez-vous pour les noces. Soyez dans cette impatience. Si vous ne savez pas c'est quoi, qui se marie dans la prochaine année? On a-tu ici qui ne pourra pas se marier la prochaine année? Oh, 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 oh. OK, Antoine, Julie. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi, allez jaser avec Antoine, Julie, d'accord? Allez faire une petite entrevue avec, parler, demandez-leur qu'est-ce qui se passe ici dans l'estomac, tout ça. Tu sais, puis t'es où? On attend ça. On est excités. On est... Oh, il y a une fébrilité. Soyez fébriles. Christ revient bientôt. Amen! Il revient. On attend. On est dans l'expectative. Et lorsqu'à quelque part, c'est comme si je perds ce feu-là, je m'endors, puis je me dis, ah, je pense qu'il m'a oublié. Je ne sais pas. Il va peut-être revenir un jour. C'est quand la date? Non, je ne sais pas. Je veux retourner à mon premier amour. Je veux être émerveillé par l'Évangile. C'est ça qu'on célèbre dans cette Église. On le résume comme ça. On veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile. Émerveillée par l'Évangile parce que je veux garder ces papillons-là dans l'estomac constamment dans l'attente du retour de Christ. Je ne veux pas perdre ça. Pourquoi? Parce que ça va m'amener à faire des bonnes œuvres. Donc, premièrement, sortez du milieu d'elles. Deuxièmement, préparez-vous pour les noces. Attendez impatiemment. Et troisièmement, faites les bonnes œuvres des chrétiens. Multipliez ces bonnes œuvres. Posez-vous la question constamment. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va refléter le royaume de Dieu plutôt que le royaume du monde? Qu'est-ce qui va refléter une entière soumission à Christ plutôt que l'arrogance de Babylone? Qu'est-ce qui va être différent aujourd'hui au travail, dans mon attitude, à la maison, dans mon cœur, dans mes pensées, tout le temps? Et multipliez-les. Je suis en train de préparer. Sortez du milieu d'elles. L'usite de discernement. Affichez-vous. Préparez-vous pour les noces. Gardez ce premier amour, ces papillons dans l'estomac où j'attends le retour de Christ. Et troisièmement, faites des bonnes œuvres des chrétiens. Multipliez ces bonnes œuvres. Annoncez l'Évangile à travers ça. L'Apocalypse, c'est un livre apocalyptique. Non, mais c'est un livre catastrophique. C'est une catastrophe, cette affaire-là. Mais c'est un avertissement. Vous savez quoi? L'Apocalypse, ce n'est pas entièrement accompli encore. On n'est pas tout à fait, on n'est pas dans un bunker ici, ça va? Oui, on n'a pas nos masques à gaz puis Jésus n'est pas revenu non plus. L'Apocalypse, ce n'est pas entièrement réalisé. Et donc, notre rôle à nous, c'est de faire quoi? C'est d'annoncer l'Apocalypse. Bon, ne donnez pas de date, s'il vous plaît. Écoutez, Jean-Sébastien était sage. N'écrivez pas de livre avec des dates. Ce n'est vraiment pas sage. Mais annoncez que Jésus revient bientôt. Et faites-le premièrement en annonçant l'Évangile de Jésus-Christ et deuxièmement, en portant ce fruit-là dans votre vie des œuvres justes des saints. Et je termine avec ceci, le retour du roi. À la toute fin, à la toute fin de l'Apocalypse, on a le retour du roi. C'est intéressant. Vous savez que j'aime le Seigneur des anneaux de temps en temps, je fais des petites allusions. Pour moi, il y a deux... On pourra débattre après, si vous voulez, autour de mon cappuccino. Pour moi, il y a deux figures de Christ dans le Seigneur des anneaux. On a Aragorn, qui est le roi qui revient et qui va prendre son royaume. Puis on a Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc, qui est monté sur son cheval. Et c'est ça que j'ai lorsque j'arrive dans l'Apocalypse 19. J'ai le retour du roi qui vient dans toute sa gloire. Et Christ est beau, il est splendide, il est puissant, il est grand, il est glorieux. Regardez ce que le passage nous dit, Apocalypse 19, 11 et 12. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il est plus grand que nature, il est grand comme Dieu. Si votre vision de Jésus, ce n'est pas Dieu le Fils, si vous n'avez pas saisi la divinité de Christ, vous n'avez pas lu l'Apocalypse attentivement. Son nom est fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13, Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est Jean 1, 1, c'est Jean 1, 14. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez-vous, c'est par Dieu le Fils que Dieu a créé toutes choses. Dieu le Père a créé toutes choses par Dieu le Fils. Et c'est par Dieu le Fils que le Père va recréer toutes choses. Et nous, ce qu'on attend, c'est son retour. On attend cette noce-là. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On attend cette noce-là. Et on doit garder des passages comme l'Apocalypse 17, verset 14. Constamment dans nos cœurs, dans nos pensées. L'Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau. On est là. On est là. On vit dans une société qui se dit post-chrétienne, qui essaie de se réinventer sans le christianisme. Mais n'allez pas penser que c'est la place la plus difficile au monde à vivre. On est encore dans la culture où ça coûte le moins cher de s'afficher pour Christ. Sérieusement, là, je comprends que si tu t'affiches, ça se peut que tu reçoives un peu de bêtises. Ailleurs, tu recevrais un peu de cailloux. Puis ailleurs, tu recevrais un peu de prison. Puis ailleurs, tu recevrais une balle entre les deux yeux. D'accord? Donc, on est encore dans la culture où c'est le plus facile de s'afficher pour Christ. Mais c'est vrai. C'est la réalité. Notre culture pense qu'elle est capable de se réinventer sans le fondement de l'Occident qui est la vision judéo-chrétienne de l'être humain. On ne sait pas où ça va mener. Des fois, ça fait peur. Tu te dis, mais ça va arrêter où, cette affaire-là? On est juste un amas de molécules. On est juste la matière. C'est tout ce qu'on est. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien de sacré. Tout ce qui est sacré, c'est le plaisir de vivre. Puis quand c'est parti, la vie ne représente plus rien. Puis là, c'est effrayant. Apocalypse 17-14. « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Et si tu te dis, « Écoute, ça n'a aucun bon sens. » Je veux juste te partager. Je suis allé dans une église dimanche. C'est vraiment une gang de malades mentaux. Ils se préparent à fêter Noël avec un petit bébé Jésus dans une crèche. Puis là, ils nous parlent de l'Apocalypse. C'est comme, ils ont un problème de séquence. Peut-être que c'est le livre qui peut révolutionner ta vie dans les prochaines semaines. Prendre le temps de lire l'Apocalypse. Parce que si tu veux arriver aux festivités qu'il y a à la fin de l'Apocalypse, il va falloir que tu traverses tout le reste et qu'à travers ça, tu puisses saisir la puissance et la beauté de Christ. Et si, comme Tobias et Louis, tu as déjà fait ce choix-là. Tu as entendu la voix de Christ et tu as décidé d'être son disciple. Fais comme eux. Affiche-toi. Prends position. Sors du milieu d'elle. Affiche-toi comme chrétien. Sors du milieu d'elle. Use de discernement pour dire voici le bon, voici le mauvais. Voici ce que je peux célébrer dans la culture québécoise. Voici ce que je peux racheter dans la culture québécoise. Voici ce que je dois rejeter de la culture parce que c'est de l'arrogance. C'est contre Dieu. Je ne peux rien faire pour construire sur cette base-là. Mais deuxièmement, sois impatient. Prépare-toi constamment. Cultive ce premier amour qu'on avait tous au début de notre vie chrétienne. Amen. Ce premier amour-là, cultive-le. Comme un époux qui est marié depuis 26 ans et qui regarde sa femme et qui dit, « Chérie, t'es belle. » Il se lève le matin et qui dit, « Aujourd'hui, je vais te donner ma vie pour mon époux. Je vais te déposer ma vie pour la servir. » Active ça dans ton cœur. Et enfin, troisièmement, troisièmement, fais des œuvres qui sont dignes de cet époux qu'on attend parce qu'il y a des gens qui te regardent et qui t'écoutent et qui ont besoin d'entendre le message de l'Apocalypse. On va prier en ça. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin. À travers nos chants qui vont suivre en se préparant pour Noël, Seigneur, à travers les témoignages de Toby et de Louis tantôt à travers ses baptêmes, Seigneur, tout ce qu'on veut faire, c'est élever ton nom, Jésus, parce que tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Pas parce qu'on était plus sages que le reste du monde, Seigneur. Je n'arrive pas à expliquer le fait que je sois chrétien autrement que par ta grâce. Tu m'as arrêté dans mon égarement et tu as convaincu mon cœur de m'humilier devant toi, Seigneur. Tu m'as amené à plier le genou et à m'identifier, à m'attacher à toi seul, Jésus-Christ. Tu m'as amené à me reposer de mes œuvres à moi, sachant qu'il y avait tellement de péchés dans ça, tellement de rébellions pour me reposer dans ton œuvre à toi, la croix, Jésus. Tu as rempli mon cœur d'espoir et d'espérance parce que j'attends ton retour. Et alors que je me prépare à fêter Noël, je suis déjà en train de célébrer ton retour, Seigneur. Dans cet enfant qui naît, je vois déjà la promesse d'une terre nouvelle, de cieux nouveaux, d'une noce qui vient bientôt, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin, remplis-nous de louanges, aide-nous à nous préparer à célébrer le souvenir de ta naissance, Seigneur. Et viens, parle à chacun d'entre nous ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Amen.